Membre fondateur de l'Agence de coopération culturelle et technique, ACT, devenue Organisation internationale de la francophonie, OF, le Bénin bénéficie plusieurs programmes de cette dernière qui participe à son développement sur plusieurs plans. Par ailleurs, l'on note une forte présence des cadres du pays dont les instances de l'OF. Voici les actions phares de l'OF au Bénin. Depuis 1988, toute la communauté francophone du monde se souvient et célèbre, la date historique du 20 mars 1970, jour de naissance de l'Agence de coopération culturelle et technique, ACT, devenue Organisation internationale de la francophonie, OF. En 2020, l'OF a 50 ans d'existence, mais la célébration a été reportée pour 2021 à cause de la pandémie du Covid-19. En restant attentive au contexte sanitaire international préoccupant et conformément à sa résolution vivre ensemble pendant la pandémie de Covid-19 et dans le monde post-Covid-19 adopté à la 37e session de la Conférence ministérielle de la francophonie en novembre 2020, l'OF consacre exceptionnellement la Journée internationale de la francophonie édition 2021 au thème Femmes francophones, Femmes résilientes. En lien avec la Journée internationale de la femme, l'OF, à travers ce thème plaide pour un développement inclusif et égalitaire tenant compte de la jante féminine. Représentant plus de 50% de la population, les femmes ne sauraient être en marge du processus de développement. Celles, si, malgré les pesanteurs socio-culturelles, malgré les difficultés économiques se battent au quotidien pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail et portent à bout de bras la société. Ces efforts incessants de nos mères, nos sœurs, nos filles méritent d'être reconnues surtout en ces temps de pandémie, dont l'impact accélère leur fragilité économique et sociale. Pour faire face à la précarisation des filles et femmes des pays de l'espace francophone, accentuée par la pandémie de la Codive-19, l'OF a initié en 2020 le Fonds francophonie avec elle. Le gouvernement du Bénin, comme beaucoup d'autres pays, a adhéré à cette initiative de solidarité et a apporté une contribution d'un montant de 300 000 euros. Dans ce cadre, une session de renforcement des capacités et d'autonomisation économique des femmes vulnérables à travers les métiers du numérique, multimédia, audiovisuel et artisanat d'art se déroule au Bénin depuis février 2021. D'ailleurs, depuis 2016, l'OF, à travers sa stratégie économique, s'investit dans plusieurs activités de promotion de l'entrepreneuriat féminin au Bénin. Mois d'hommage et de célébration de la femme, le mois de la francophonie au Bénin sera marqué par une série de manifestations scientifiques, culturelles et sportives qui se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national. 50 ans de chemin parcouru, il serait utile de rappeler le rôle joué par notre pays dans la construction de cet espace linguistique de coopération multilatérale dans les domaines techniques, culturels et éducatifs à l'origine, mais aussi dans son évolution et dans ses réformes au plan institutionnel et politique pour s'adapter aux nouveaux défis de la mondialisation et du développement durable. Le Bénin, pays membre fondateur de l'Agence de coopération technique et culturelle, Acte, en 1970. En effet, notre pays a toujours été au grand rendez-vous de la vie de notre organisation. D'ailleurs, le Daomé faisait partie des 21 pays signataires de la Convention de création de l'Acte en 1970. Le Bénin, précurseur francophone des Conférences nationales. Notre attachement aux valeurs de paix, de justice et de liberté chère à la francophonie a été déterminant dans l'avènement, en 1990, de la Conférence nationale des Forces vives de la Nation au Bénin, une initiative qui a inauguré dans la plupart des pays francophones d'Afrique, l'ère des transitions démocratiques. Sommet de Cotonou comme départ de la francophonie politique. La reconnaissance des efforts d'une transition démocratique pacifique réussie au Bénin qui a fait tâche d'huile, a milité en faveur de son choix parmi les 44 pays membres de l'OF, pour abriter en décembre 1995 le sixième sommet de la francophonie, la plus grande instance de cette organisation. Après Dakar, Cotonou a été la deuxième ville à accueillir cette haute instance qui a jeté les bases d'une francophonie politique qui transformera l'Acte en une agence intergouvernementale en 1999, précurseur de l'OF en 2005. L'érection d'un centre international de conférence, l'institution de la Commission nationale permanente de la francophonie, CNPF, la création du campus numérique francophone, sont pour ne citer que celles-là, les retombées des Assises de Cotonou. Le Bénin, inspirateur de la déclaration de Bamako Cette conquête pacifique, par le dialogue, de l'état de droit et des libertés confisquées a eu un retentissement fort dans tous les pays membres de l'espace francophone. Mieux, elle a nourri les réflexions ayant conduit à la déclaration de Bamako 2000, laquelle déclaration qui stipule clairement que francophonie et démocratie sont indissociables. Ce fut un grand tournant dans l'histoire de notre organisation vers la francophonie institutionnelle. Accueil de haute personnalité de la francophonie Il est également à signaler que l'attrait de notre pays sur le plan politique depuis l'arrivée au pouvoir du Président Patrice Talon, lui a permis d'accueillir par deux fois un Secrétaire Général de la Francophonie, Son Excellence Mme Méchael Jean en décembre 2017 et Son Excellence Mme Louise Muchikiwabo en septembre 2020. En 2009, Son Excellence M. Abdou Diff, SG de la francophonie en exercice à l'époque s'y est déjà rendu. Engagement politique fort dont les instances de la francophonie. De même, le gouvernement du Bénin a toujours marqué sa présence à toutes les instances et réunions statutaires de notre organisation, le Conseil permanent de la francophonie, la Conférence ministérielle de la francophonie, CPF, CMF, et le Sommet. Il a été à l'initiative de plusieurs résolutions, dont celles relatives à la paix par un autre chemin à travers le dialogue interreligieux et interculturel adopté en novembre 2017, pour contribuer à la préservation de la paix et de la sécurité dans les pays de l'espace francophone. Par sa volonté de renforcer les relations de travail avec l'OF et de contribuer de façon efficace aux travaux des commissions et des groupes de travail, le Bénin dispose depuis 2016, d'une délégation permanente près de l'OF à Paris. Plusieurs accords de coopération ont été signés. Le dynamisme des relations de coopération entre notre pays et l'OF s'est concrétisé, ces dernières années, à travers la construction de partenariats et la signature de plusieurs conventions et accords, cadres dans différents secteurs. On pourrait citer à titre d'exemple, l'Institut de formation à distance des maîtres à en juin 2009, l'accord cadre sur le Libres Ensemble pour faire face à la radicalisation et l'extrémisme violent au sein des jeunes en décembre 2017, l'accord cadre de partenariat avec l'agence universitaire de la francophonie en 2019, l'accord de siège du Centre International de Formation des Avocats en Afrique, SIFAF, depuis 2000, l'accord, cadre sur la promotion de l'emploi par l'entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes en Afrique subsaharienne francophone en 2016, et ce tera Une forte présence dans les instances de l'OF. L'engagement de notre pays à contribuer au rayonnement de la francophonie se déploie à travers notre positionnement dans ces différentes instances. Ainsi, le Bénin a assumé la présidence de la Conférence des Ministres en Charge des Sports, CONFEJ, de la Conférence des Ministres en Charge de l'Éducation, CONFEMEN, du Réseau des Structures et Institutions en Charge de la Francophonie en Afrique de l'Ouest, RECIFAO. Le Bénin a été vice-président de l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie, de l'Association Internationale des Mères Francophones, EMF. Il a également présidé à Paris entre 2016 et 2018 le groupe de travail Le Franc signe Non C'est dans la Vie Internationale. Le Bénin est membre de droit de plusieurs instances, Comité de Pilotage de l'Institut de la Francophonie pour l'Éducation et la Formation, IFEF, Association des Hautes Juridictions de la Francophonie, ACHF, Association des Cours Constitutionnelles ayant en partage l'usage du français, ACUF, etc. Les réformes et avancées notées dans le domaine du numérique depuis 2016, ont positionné notre pays depuis le 17e sommet en 2018, comme Président du Réseau des Ministres en Charge de l'Économie Numérique, qui abrite également son secrétariat permanent. Le gouvernement du Bénin s'est engagé à mettre à la disposition du Réseau un expert de haut niveau pour soutenir ses actions. Son expertise sera fortement sollicitée dans le cadre des préparatifs du 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement reportés pour 2021 à Tunis et dont le thème porte sur Connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Positionnement de plusieurs cadres Par ailleurs, notre soutien au fonctionnement de l'OF a été marqué par la présence de hauts fonctionnaires béninois au sein de son administration, directeur de cabinet du premier secrétaire général de la francophonie, 1999 à 2002, des directeurs et chargés de programmes au siège de l'institution à Paris, des représentants résidant dans des bureaux hors siège, Afrique de l'Ouest et Amérique centrale et les Caraïbes, etc. Ce tour d'horizon traduit la vitalité des liens de coopération qui existent entre notre pays et l'OF. Pour une francophonie de l'avenir, nous comptons renforcer ces liens et accompagner les réformes initiées au niveau de notre organisation pour la repositionner sur la scène internationale. Zoom sur la CNPF La Commission Nationale Permanente de la Francophonie, CNPF, est une structure relais, correspondante nationale de l'Organisation Internationale de la Francophonie, OF, au Bénin, créée par décret N degré 96-386 du 4 septembre 1996, placée sous tutelle du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération. Elle a pour mission d'assurer la coordination des activités de coopération et de développement dans tous les domaines couverts par l'Organisation Internationale de la Francophonie, OF, la promotion de la langue française et de la diversité culturelle, la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme, l'appui à l'éducation, la formation et la recherche et enfin le renforcement de la coopération au service du développement. Sa vision, être un cadre de concertation en vue d'un rayonnement harmonieux des idéaux de la francophonie au Bénin, un creuset d'exploration et de diffusion judicieuse, au profit de la population béninoise, des nombreuses opportunités que la grande communauté de langues et de cultures offre à chacun de ces États membres. Sous-titrage Société Radio-Canada